Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dossier de CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 18. Thème, prise d'initiative. L'exercice. Caprecar est un mathématicien indien contemporain, 1905-1986, bien connu pour son habileté en calcul. Il aimait proposer le jeu suivant. Pense à un nombre de trois chiffres, tous différents. Écris le nombre le plus grand que tu peux former avec ces trois chiffres, puis soustrais-lui le nombre le plus petit que tu peux obtenir. Recommence avec le nombre obtenu. Fais cette opération cinq fois. En attendant, j'écris sur un papier le résultat que tu vas trouver. Qu'en pensez-vous ? Les réponses de trois groupes d'élèves. Groupe 1. Nous avons essayé tous les cas avec un algorithme. Nous trouvons presque toujours 495, mais des fois on obtient 0. Groupe 2. Avec 471, 741-147 est égal à 594, 954-459 est égal à 495, 954-459 est égal à 495. Avec 691, 961-169 est égal à 792, 972-279 est égal à 693, 963-369 est égal à 594, 954-459 est égal à 495. Avec 871, 972-279 est égal à 994, 972-279 est égal à 993, 963-368 est égal à 594. On a essayé avec 471, 691-379. On a trouvé 198, 792, 693, 594 et 495. On a remarqué que la différence finissait par faire 99. Groupe 3. Si on appelle C le chiffre des centaines, D celui des dizaines et U celui des unités, 100C plus 10D plus U moins 100U plus 10D plus C est égal à 99 fois C moins U. Comme C et U sont des chiffres, on ne peut obtenir que 8 résultats. Le travail est exposé devant le jury. 1. Analyser les productions de chaque groupe en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs éventuelles, ainsi que l'accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à progresser. Alors, première question du jury, analyse des productions de chaque groupe, présentation du problème. Donc ici, on va choisir un nombre de 3 chiffres, tous différents. Donc on doit écrire le nombre le plus grand que tu peux former et le soustraire au nombre le plus petit. Et ensuite, recommencer avec le nombre obtenu, donc le résultat de la soustraction, et faire l'opération 5 fois. Et ensuite, le mathématicien qui propose 4 quarts, qui propose ce problème, et bien écrit la bonne réponse sur le papier. Alors on va savoir quelle est la bonne réponse, et donc la bonne réponse à tous les coups. Alors, groupe 1. Alors, algorithme, nous trouvons presque toujours 495, mais des fois, on obtient 0. On obtient 0, sauf que si on obtient 0, ça veut dire que les chiffres pris, donc choisis, sont identiques. Il y en a certains qui sont identiques. Donc ici, il va falloir, donc, pour N variant de 1 à 99, faire. Donc là, il fait toutes les possibilités, c'est bien, mais il ne teste pas si le nombre a des chiffres identiques. Groupe 2, donc on a quelques exemples. Donc ici, on a 198, 792, 693, 594, 495. Mais ici, par exemple, il n'y a pas de cinquième itération. On a 1, 2, 3, 4, mais il n'y a pas de cinquième itération. Donc ici, le résultat peut être faussé. On peut dire qu'on trouve 594 et 495, mais on ne trouve pas, à la fin, on peut trouver 594. Donc ici, à la cinquième itération, on trouve 495. Et donc, c'est le résultat que l'on souhaite obtenir. Groupe 3, donc un début de démonstration. Donc là, on a 100c plus 10d plus u, 100u plus 10d plus c, c'est égal à 99, moins c, moins u. Donc la différence, c'est 99, c, moins u. Et donc, comme c et u sont des chiffres, on ne peut obtenir que 8 résultats. Donc maintenant, il faudrait détailler ces 8 résultats. Donc en résumé, le groupe 1 propose un algorithme plutôt correct, mais il fait tous les cas possibles de 1. Donc il teste tous les nombres de 1 à 999. Par contre, il n'y a pas de test sur les chiffres égaux. Le groupe 2, il y a quelques exemples, mais dans un des exemples, il n'y a pas de cinquième itération. Et même dans tous les exemples, il n'y a pas de cinquième itération. Donc le résultat semble être faussé, parce qu'il va dire, soit 495, soit 594. Mais ensuite, en fait, c'est 495. Groupe 3, début de démonstration, mais il faudrait compléter la démonstration. 2. Présentez la correction de cet exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de secondes. Deuxième question, donc présentez la correction de cet exercice. Donc on va modifier l'algorithme pour prendre en compte les chiffres égaux. Donc le cas où les chiffres sont égaux. Et on va demander à l'utilisateur de taper un nombre, et il va nous afficher le résultat de l'algorithme de Capocard. Alors, sur Scratch, quand le drapeau est cliqué, on va créer trois variables A, B et C. Alors, on va demander à l'utilisateur quel est le nombre que tu as choisi. Quel est le nombre que tu as choisi. Et ensuite, réponse, c'est un nombre de trois chiffres. Donc, on va pouvoir mettre... Mettre A. Alors, mettre A, c'est la lettre 3 de réponse. Mettre B, c'est la lettre 2 de réponse. Mettre C, A, donc lettre 1 de réponse. Alors, on va tester. 321. Voilà. Alors, ici, ça va être 1, 2, et 3 plutôt. 321. Voilà, 321. Alors, on a donc cette solution pour mettre A, B et C. Donc, chiffre des centaines du nombre choisi. Chiffre des dizaines du nombre choisi. Chiffre des unités du nombre choisi. Ou alors, on pourrait mettre ceci. Donc, on pourrait copier. Voilà. On va commencer donc par C. Donc, le chiffre des unités, eh bien, c'est... Réponse modulo... Donc, réponse modulo 10. Réponse modulo 10. C. C. Donc, moins C. Donc, réponse. Moins C. Réponse. Moins C. Divisé par 10. Bon, bien entendu, quand on fait modulo 10, on prend... Cela nous retourne le dernier chiffre du nombre. Donc, le dernier chiffre du nombre. Le chiffre des unités. Donc, ici, mettre B ici. Et donc, mettre A. 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 Même chose. C fois 10. Ok. Donc, on teste. 321. Donc, réponse moins C divisé par 10. Moins B divisé par 10. Modulo 10. Donc, soit ça, soit ABCD. Donc, on va prendre plutôt ABC. Alors, maintenant, il faut tester si les nombres sont... Donc, si les chiffres qui composent le nombre sont égaux. Alors, si... Donc, là, on va faire des OU. Donc, OU A est égal à B. OU A est égal à C. OU B est égal à C. Donc, ici, on a ça. On peut dire... Donc, là, on dit que les chiffres sont égaux. Donc, bien entendu, on ne va pas utiliser l'algorithme. Donc, dire chiffres égaux. Chiffres égaux. Pendant 2 secondes. Et on stop. On stop. Voilà. Sinon. Alors, sinon, on va faire le maximum. Donc, 321. Et le minimum de 321. Alors, pour cela. Alors, pour cela, on va mettre, par exemple, 123. On va mettre 123 dans une liste. Donc, 1, 2, 3. Et ensuite, on va faire. Si ce nombre-là est inférieur à ce nombre-là. Alors, on échange. On échange position. On échange les positions. Sinon, on ne fait rien. Si, ensuite, ce terme-là est inférieur à ce terme-là. Donc, si ce terme-là est inférieur à ce terme-là. Donc, là, c'était 1 inférieur à 3. Alors, on échange les positions. Et ensuite, on reteste. Si 2 inférieur à 3. Alors, on échange les positions. Donc, c'est-à-dire, si le premier terme est inférieur au deuxième terme de la suite, enfin, de la liste, on échange les positions des deux termes. Ensuite, si le deuxième terme est inférieur au troisième terme, alors, on échange les positions de la liste. Et ensuite, si le premier terme est inférieur au deuxième terme, on reteste encore une fois, eh bien, on échange les positions. Donc, ici, dans 1, 2, 3. Donc, on va tester 1 inférieur à 2. Donc, c'est vrai. Donc, 2, 1, 3. Ensuite, on teste 1 inférieur à 3. C'est vrai. Donc, 2, 3, 1. Et ensuite, 2 inférieur à 3. Donc, 3, 2, 1. Ainsi, le maximum se trouve en première position. Le minimum en dernière position. Donc, alors, ici, on va créer une liste. Liste chiffres. On va effacer la liste en tout début. On effacer tout. Ensuite, on va intégrer, insérer A, B et C. A, B et C. Ensuite, on va tester. Si. Donc, il y aura 3 tests à faire. Si. Si. Élément 1 est inférieur à élément 2. Là. On va dupliquer, bien entendu. Parce que ici, on va avoir la même chose. Là. Ceux-ci. Donc, on pourra dupliquer aussi. Celui-là, pour avoir 2. 3. Donc, ici, on va insérer, insérer, donc, l'élément 1 de la liste en troisième position. Troisième position. Et on supprime l'élément 1 de la liste. Alors, on va tester. Donc, on va tester. Vous voyez. 2. 1. 3. Donc, on a échangé les positions de 2 et 1. Donc, on va faire la même chose. Dupliquer. Dupliquer. Donc, ici. 2 en 4. On enlève le 2. Et la même chose pour celui-là. Donc, par exemple, maintenant, si on met 123, on en va avoir 3, 2, 1. Voilà. 3, 2, 1. 123, 3, 2. Et donc, maintenant, on va pouvoir mettre E, D, E et F. Donc, D, E, D, E, F. Donc, D, ça va être l'élément 1 de la liste. E, l'élément 2 de la liste. Et F, l'élément 3 de la liste. Élément 3. 2 et 3. Donc, maintenant, si on fait 123, voilà, 3, 2, 1. Alors, on peut effacer, cacher la liste. 3, 2, 1. Alors, on n'a pas testé cette condition-là. Par exemple, 442. 442. Chiffre égaux. Donc, on ne fait pas. Par exemple, le 9. Chiffre égaux. On ne le fait pas. Donc, en fait, B est égal à 0. Et C est égal à 0. On a D, E, F. Maintenant, on va faire le min et le maximum. Donc, min. Max, min. Max, min. Donc, max, ça va être mettre max. Et mettre min. Ça, c'est pour D. Et ensuite, on duplique. F x 100. F x 100. Plus E x 10. Plus D. Cré. Résultat. Résultat, c'est max moins min. Max moins min. Donc, 321. 321. 123. 198. Bien entendu, on va effectuer. Donc, ça, c'est pour une fois. Maintenant, on va effectuer 5 fois. Donc, ici, on va changer. On va nettoyer. Voilà. Donc. Donc. Ici, on va mettre résultat. Ici, mettre résultat à réponse. Et ensuite, à partir de là, on va répéter 5 fois. Répéter 5 fois. Donc, tout ça. Hop. Et ici. Donc, si on fait 278. Donc, on va mettre résultat. Et. On applique. 321. Voilà. 495. Alors, bien entendu, si le chiffre, dans exemple, 200. Hop. Chiffre égaux. Et donc, il n'y a pas. Il n'y a pas de. Possibilité. On ne fait pas l'algorithme. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'algorithme avec un seul nombre demandé. Maintenant, on va pouvoir tester les nombres de 1 à 999. Donc, de 1 à 999. On va mettre une boucle. Répéter jusqu'à. Donc, compteur. NB départ. Donc, mettre. NB départ à. 1. Répéter. Alors, 0 même. Répéter jusqu'à. Voilà. Jusqu'à. NB départ est égal à 100. Égal à, on va dire, 999. 999. Et on va ajouter un nombre départ. 1. Hop. Lettre 1, 2 et 3. Hop. Et donc, on met NB départ. NB départ. NB départ. Voilà. Et donc, ici, on va dire. Pendant une seconde. On va dire. Et NB départ. Et on va dire. Alors, on va dire NB départ. En haut. Pendant une seconde. Et dire. Le résultat. Pendant une seconde. Alors, on peut tester. 1. 8. Donc, voilà. Ah. J'ai fait go. Alors, test. Alors, on teste. Alors, test. Oui. Voilà. Donc, ici, ça va marcher. Hop. Voilà. Donc ici, le lutteint va nous dire à chaque fois les nombres successifs et les résultats obtenus. Donc ici, les résultats seraient 495 tout le temps. Alors maintenant, on va le démontrer. Alors, on va prendre un nombre et on va dire n égale à c, d et u, avec 9 inférieur ou égal à c, strictement inférieur à d, strictement inférieur à u, inférieur ou égal à 1. Donc ici, on aura, donc on va prendre le plus grand, c fois 100 plus d fois 10 plus u. Et on va en trancher plus petit. Donc le plus petit, c'est udc moins u fois 100 moins d fois 10 moins c. On remarque ici qu'on peut simplifier par d fois 100. D fois 100. Et ainsi, on aura 100 fois c moins u plus u moins c. Or, u moins c, c'est 100, donc égal 100, c moins u, moins c moins u. Et donc, on va pouvoir factoriser ici 99 fois c moins u. Donc, ainsi, c-u, ici, c-u est supérieur ou égal à 2. Donc, on aura les différents cas possibles. Donc, ici, 99 fois c-u, etc., etc. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 198, 297, 396, 495, 594, ensuite, 693, 792 et 891. Donc, on peut tester maintenant les différentes possibilités. Donc, ici, 180, 18, ça va être 981, moins 189, on va trouver 792. Donc, ici, les listes de possibilités, 792. Ensuite, 297, 972, moins 279, on va trouver 693. 397, donc 936, moins 963, moins 369, on va trouver 594. Ensuite, 495, eh bien, c'est 954, moins 459, on va trouver 495. Et ensuite, on voit qu'il y a une symétrie entre ça et ça, ça et ça. Donc, en fait, il ne nous restera plus que 4 possibilités pour la deuxième itération. Donc, maintenant, on va essayer 594, donc ça, c'est bon. 693, donc c'est 936, moins 369, c'est 593. Donc, 693, on a dit que c'était 594. Ensuite, 792, c'est 297. 693, 495, donc ça, c'est pour la troisième itération. Quatrième itération, il va nous rester 495. Donc, 693, c'est 369. 594, 594. Et donc, la cinquième itération, il va nous rester 495. Donc, la seule possibilité pour des nombres avec des chiffres différents, eh bien, c'est 484. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumat.fr. Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du master de enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des sciences et technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique CAPES. 3. Proposez deux exercices sur le thème prise initiative. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Proposition d'exercice sur prise d'initiative. Ici, on va faire un exercice sur les aires, donc aires algébriques avec des coordonnées. Et donc, calculer de deux manières différentes l'aire proposée par l'énoncé. Bonédane. Soit OIJ un repère orthonormé et les points A de coordonnée 0,5, B de coordonnée 7,0, C de coordonnée 8,5, D de coordonnée 4,2, E de coordonnée 8,0, I de coordonnée 1,0 et J de coordonnée 0,1. Calculez la partie grisée qui correspond à l'intérieur du pentagone B, I, A, C. De deux manières différentes. Alors, calculer l'aire en gris, donc ici, cet air-là, donc l'intérieur du pentagone B, I, A, C. Donc il y a deux façons de calculer cet air. Première façon, on va prendre le rectangle O, E, C, A. Donc l'aire de B, I, A, C est égale à l'aire de O, E, C, A, moins l'aire de ce triangle O, I, A, R de O, I, A, moins l'aire de ce triangle-là, B, E, C, B, E, C, moins l'aire de A, C, D. A, C, D. Donc O, E, A, c'est un rectangle, donc on compte l'aire de O, E, C, A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fois 1, 2, 3, 4, 5, 8 fois 5, moins l'aire de O, I, A. Donc c'est un triangle rectangle, basse fois hauteur, divisé par 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 fois 1, divisé par 2, moins 1, 2, 3, 4, 5, donc B, E, C, triangle rectangle, même chose. 1, 2, 3, 4, 5 fois 1, divisé par 2, 5 fois 1, divisé par 2, moins l'aire de A, C, D, basse fois hauteur, divisé par 2, donc la hauteur c'est celle-là, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 3, divisé par 2, 40, moins 5, demi, moins 5, moins 5, moins 24, divisé par 2, 12, 12, moins 5, 17, 40, moins 17, égal à 23. Donc l'aire de B, I, A, C est égal à 23. Alors maintenant, on pourrait se dire, on prend ce triangle-là, donc le triangle B, I, A et I, B, C, donc on calculerait ici l'aire de B, I, A, l'aire de B, I, C, et on retrancherait le triangle D, I, B. Sauf que, B, I, A et B, I, C ne sont pas des triangles, pourquoi ? Parce que si on prolonge DB, eh bien, ça ne forme pas le triangle, donc ce n'est pas le point A. L'intersection entre I, A et DB, ce n'est pas A. Donc, il va falloir faire autrement. On va considérer, alors, ce trapèze, le trapèze, on va noter, donc F et G. Donc ici, l'aire de B, I, A, C, eh bien, c'est l'aire de F, T, A. Plus l'aire, l'aire de D, G, C, plus l'aire de, donc le trapèze, B, I, F, G. B, I, F, G. Alors, pour cela, on va connaître, ici, donc, F, G, donc les coordonnées de F et de G. Alors, ici, F, G, A pour équation, F, G, A pour équation, donc Y égale à 2, c'est une droite horizontale, donc Y égale à 2. Parce que, ici, D a pour coordonnées 4, 2. Donc, I, A, Y est égale à, donc ici, pour avoir A, pour avoir A, on fait, donc, Y, A, moins Y, I, Y, A, c'est 5, moins 0, divisé par 0, moins 1, 0, moins 1, donc ici, moins 5. Donc, moins 5X, plus 5, plus 5, donc si on remplace par les coordonnées de A, 0, 5, moins 5 fois 0, il restera 5. Donc, ça, c'est I, A, donc, F, coordonnées de F, et bien, ça va être, donc, 2, ici, et donc, si on met 2, donc, 2 en Y, et ensuite, moins 5X plus 5 égale à 2, moins 5X plus 5 égale à 2, moins 5X plus 5 égale à 3, donc ici, F, 3, 5ème, 2. B, C, Y égale à, donc, même chose, on pourrait calculer le coefficient directeur, ça va être 5, X. En B, alors, ici, pour avoir B, on fait, donc, X égale à 7, donc 35, plus B, et Y égale à 0, donc B est égale à moins 35. Donc, ici, les coordonnées de G, coordonnées de G, et bien, ça va être 2, et, donc, ici, 5X moins 35 égale à 2, 5X est égale à 2 plus 35, 37, X est égale à 37, 5ème. Donc, ici, 37, 5ème. Donc, G est égale à 37, 5ème. Ainsi, F, G est égale à 37, 5ème. F, G est égale, donc, à 37, 5ème, moins 3, 5ème, 37, 5ème, moins 3, 5ème, 34, 5ème, et D étant le milieu, D, F est égale à 34, 10ème, D, G est égale à 34, 10ème. On revient sur les R, donc, ici, R de B, I, A, C, égale à l'R du triangle F, D, A, F, D, A, plus R de G, D, B, plus l'R du trapèze, B, I, F, G. Donc, l'R, F, D, A, F, D, A, donc, c'est 34, 10ème, fois 3 sur 2, plus, même chose, 34, 10ème, fois 3 sur 2, plus, grande base, plus petite base. Donc, l'R de B, I, F, G, donc, grande base, plus petite base, fois hauteur, 10ème, par 2, donc, grande base, c'est 34, 5ème, plus la petite base, ça va être I, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 6, fois la hauteur, la hauteur, c'est 2, divisé par 2. Donc, ici, on aura 34, 10ème, fois 3, plus, alors, 34, 5ème, plus 6, fois 2, divisé par 2, donc, ça, ça se simplifie. Donc, 6, c'est 30, 34, 5ème, plus 30, 5ème, 34, fois 3, 2, donc 102, divisé par 10, plus 34, fois 2, 68, divisé par 10, plus 60, divisé par 10. 102, plus 68, 170, plus 60, 230, divisé par 10, donc, on va trouver 23. Et donc, l'R, B, I, C, ici, 23, on va trouver aussi 23, ici, donc, l'R de B, I, C, en deux façons, est égal à 23. Et donc, l'R, B, I, C, ici, 23.